Comment est-ce que j'ai l'intention de parler d'un théorème de Jean Cerf ? Mais mon intention est d'esquisser la preuve que ce théorème résulte d'un travail que j'ai fait ultérieurement. Donc ici, la publication de ce résultat remonte à 1968. Et ce dont je vais parler, c'est d'un travail fait avec mon ami Blanck, Sandy Blanck, sur l'isotopie des formes fermées de degré 1. Alors je commence par expliquer, par parler de cette partie. Qu'est-ce que c'est que gamma 4 égale 0 ? Eh bien, gamma 4, d'une façon générale gamma n, c'est le quotient d'un groupe par un autre groupe. Il s'agit, quand on traite le cas de la dimension 4, il s'agit de regarder les diphéomorphismes de la sphère S3, sphère unitée de l'espace R4. Donc le tableau est de dimension 2, n'est-ce pas ? Donc on imagine qu'on est dans un espace qui est le produit du tableau par lui-même. Et bien entendu, cette sphère est le bord de la boule, qu'on appelle la boule unité, de cet espace de dimension 4. Et il y a une application de restriction. Et alors, ça c'est un groupe, ça c'est un autre groupe, un groupe de diphéomorphisme. Ceci est un morphisme de groupe, donc il y a un quotient. Et justement, le quotient, c'est gamma 4. Alors que veut dire que gamma 4 est nul ? Ça veut dire qu'en fait, le quotient est trivial, en d'autres mots, ça veut dire que tout diphéomorphisme de la sphère de dimension 3 se prolonge à la boule de dimension 4, ou en d'autres mots, est la restriction d'un diphéomorphisme de la boule de dimension 4. Donc c'est ça le théorème gamma 4 égale 0, c'est ce théorème de prolongement. Alors c'est facile de voir que c'est la même chose que si on s'occupe simplement des composantes connexes de ces espaces. Donc je mets pi 0, ce qui veut dire ensemble des composantes connexes de ce qu'on regarde. et on a évidemment le même quotient. Et en fait, la forme forte du théorème de Cerf forme forte c'est que ce groupe-ci est nul. Alors c'est pas tout à fait vrai, il faut que je me restreigne au diphéomorphisme préservant l'orientation. Donc la forme forte c'est pi 0 de diphéomorphisme positif de S3 est égale à 0. Là je m'arrête un instant parce que il y a eu déjà il y a eu une autre approche du théorème de Cerf par la géométrie de contact. Donc Elias Berg dans les années 80 environ 1985 Tu es d'accord avec cette date ? je crois qu'elle est à peu près correcte à montrer en utilisant la géométrie de contact que gamma 4 égale 0 donc je vais dire autre preuve de gamma 4 égale 0 mais pas de la forme forte. Voilà. Alors que en fait par l'approche des formes différentielles on arrive à prouver la forme forte. Alors je vais commenter un tout petit peu le théorème de Cerf faire un petit peu de place je vais garder l'énoncé ici donc espace des diféomorphistes conservant l'orientation de la sphère de la sphère de la sphère de dimension 3 et connexe qu'on peut résumer sous cette forme mathématique. Alors on part d'un diféomorphisme soit F un diféo de S3 disons on va l'appeler positif c'est-à-dire qu'il conserve l'orientation alors on peut faire des opérations très faciles de déformation de ce diféomorphisme n'est-ce pas la sphère de dimension 3 on peut la dessiner quand même au tableau comme ceci c'est symbolique bien entendu mais elle a un pôle nord et elle a un pôle sud et autour de ces pôles il y a des calottes sphériques comme sur notre sphère terrestre voilà il est très facile de modifier le diféomorphisme modifie F pour que modifie par isotopie pour que F restreint à la calotte à la calotte du pôle nord soit l'identité et F restreint à la calotte du pôle sud soit l'identité donc ça veut dire qu'ici les points ne bougent pas donc on se retrouve à regarder la bande équatoriale la bande équatoriale pour la sphère S3 en haut on a un disque de dimension 3 qui est la calotte polaire le bord c'est une sphère S2 c'est une sphère S2 donc la bande équatoriale c'est S2 croix 0,1 donc finalement on s'est ramené à regarder un diféomorphisme de S2 croix un intervalle à valeur dans lui-même et à essayer de démontrer que ce diféomorphisme de la bande équatoriale est isotope à l'identité alors je ne sais pas si à l'époque ça avait déjà un nom ce genre d'iféomorphisme d'un produit par l'intervalle mais maintenant ça s'appelle une pseudo-isotopie alors pourquoi pseudo parce que qu'est-ce que serait une vraie isotopie ça serait un diféomorphisme d'un tel produit dans lui-même respectant les niveaux horizontaux respectant les sphères S2 croix point S2 croix T et si ça ne respecte pas ces niveaux et bien on met le mot pseudo c'est une isotopie c'est un peu comme une isotopie mais c'est une fausse isotopie voilà alors néanmoins on voit sur cette figure la chose suivante donc on F opère n'est-ce pas de cette calotte équatoriale dans elle-même et puis si je pars d'une sphère horizontale il la transforme en une sphère complètement compliquée quand même que ça passe de derrière on peut imaginer que ça a été tellement chahuté qu'on ne sait plus à quoi ressemblent les feuilles de ce feuilletage et en quelque sorte il faut les redresser mais prises individuellement donc ça c'est si vous me permettez j'écris là c'est F de S2 croix T cette sphère jaune c'est l'image d'une sphère horizontale et donc quand T varie de 0 à 1 on a une famille de sphères et comme S3 si on lui retire un des pôles c'est la même chose que R3 on se retrouve avec un chemin de sphère donc cette figure contient l'information d'un chemin de sphère de sphère de dimension 2 dans R3 je vais rajouter de sphère plongée dans R3 voilà et alors la partie difficile de la démonstration de Cerf c'est de montrer que l'espace des sphères dans les sphères plongées dans R3 est en fait un espace simplement connexe c'est-à-dire que tout lacet donc Cerf prouve la partie cruciale c'est ceci Cerf prouve que cet espace est simplement connexe alors à peu près dans les mêmes années que celle où j'ai fait le théorème avec Blanc Alan Hatcher a en fait résolu quelque chose qui avait été conjecturé par Smale donc Hatcher donc autour de 78 prouve que cet espace est contractile voilà donc ça c'est la présentation du théorème de Cerf j'aurais peut-être dû rajouter un autre nom alors très antérieur je vais le mettre au tableau donc Cerf lui-même pour démontrer cette propriété de simple connexité est partie de la méthode dite d'Alexander je peux l'écrire en dessous Alexander ça c'est autour des années 20 prouve que cet espace de sphère donc prouve la connexité de l'espace des sphères en question donc aussi compliquée que soit une sphère donnée dans l'espace elle est toujours isotope à la sphère standard donc en particulier elle borde toujours une boule voilà donc maintenant je vais essayer de présenter un tout petit peu le théorème d'isotopie des formes différentielles et je vais expliquer comment le théorème d'isotopie des formes différentielles implique le théorème de Cerf sous la forme forte je vais garder cette figure parce qu'elle elle apparaît aussi dans la preuve donc de quoi s'agit-il dans le théorème que j'appelle isotopie des un forme il s'agit de la question suivante on travaille sur une variété de dimensions trois je marque la dimension en exposant que je suppose compact aborvide et dessus je me donne je considère les objets suivants je me donne deux formes différentielles alpha 0 alpha 1 forme différentielle de degré 1 je suppose fermée c'est-à-dire d alpha 0 ou d alpha i égale 0 pour i égale 0 ou 1 et je les suppose non singulière fermer non singulière ça veut dire que en tout point pour tout point de la variété les deux formes sont différentes de 0 alors le théorème dit la chose suivante si les donc chacune de ces formes a ce qu'on appelle une classe de comologie due à cause de cette propriété si les deux classes de comologie coïncident alors les deux formes sont isotopes bien entendu je raconte cette histoire parce que tout le monde a des rêves mathématiques dans sa vie et ça ça a été une occasion de rêver parce que évidemment c'était un théorème nouveau en dimension 3 alors chaque fois qu'on a un théorème nouveau en dimension 3 on se demande est-ce que ça peut résoudre la conjecture de Poincaré donc pendant une quinzaine de jours j'ai été habité par ce rêve fantastique mais malheureusement il n'en est rien alors j'ai dit que je gardais la figure j'explique ce que veut dire le mot que des formes sont isotopes ça veut dire la chose suivante ça veut dire qu'il existe une isotopie c'est-à-dire un chemin de difhéomorphisme de la variété phi t t appartenant à 0,1 phi t appartenant à difm tel que phi 0 égale l'identité et alpha 0 c'est la même chose que alpha 1 transporté par l'opération tirée en arrière de alpha 1 par l'extrémité de l'isotopie donc le difhéomorphisme montant 1 qu'on obtient au bout de l'isotopie donc par une isotopie on ramène alpha 1 sur alpha 0 voilà ce théorème je dirais un mot sur l'idée de la preuve qui est assez différente de celle de Cerf donc je vais expliquer comment ce théorème d'isotopie des formes différentielles s'applique au théorème de Cerf alors il faut que je le généralise un tout petit peu mais c'est c'est une généralisation absolument immédiate je veux tout de même faire la remarque donc ça ça veut dire remarque qu'il y a quelque chose qui a surpris un tout petit peu les gens à ce moment là c'est que le théorème vaut pour les classes de homologie irrationnelles alors quand les classes de homologie sont irrationnelles les feuilles parce que chacune de ces formes différentielles à cause de la propriété d'être fermée définit un feuilletage et les feuilles sont partout denses dans la variété donc c'est des feuilles ouvertes c'est pas du tout comme dans les sphères donc ça c'est un aspect non trivial mais qui sort automatiquement et l'autre chose c'est qu'il y a une extension immédiate au cas à bord non vide au cas le bord de M est non vide à condition de mettre les hypothèses convenables à savoir que alpha 0 et alpha 1 induisent la forme nulle sur le bord alors quand on garde une forme induite on peut très bien avoir une forme non nulle puisque les formes alpha 0 et alpha 1 doivent être non nulles elles peuvent très bien être non nulles et induire 0 sur le bord donc c'est ça la situation si on les regarde comme des localement comme des différentiels de fonction ça veut dire que la dérivée normale au bord est non nulle mais quand on se promène sur le bord on ne voit que la forme nulle bien et puis il faut mettre une hypothèse cohomologique et qui est assez anodine à savoir que les classes de cohomologie sont égales dans ce qu'on appelle la cohomologie relative de m par rapport à son bord voilà c'est une extension mineure du théorème et alors maintenant gamma de 4 égale 0 sort tout seul même même sous sa forme forte parce que on se met sur cette figure qui était le début de la démonstration de Cerf et on prend un diféomorphisme de la bande équatoriale S2 S2 crois 0 1 donc ma variété que je vais utiliser c'est S2 fois 0 1 j'applique le théorème à S2 fois 0 1 évidemment c'est le théorème à bord et quelles sont les formes que je considère et bien d'abord la forme alpha 0 c'est dt la différentielle de la seconde coordonnée et alpha 1 c'est le tiré en arrière de dt par le diféomorphisme F qui m'intéresse j'applique le théorème brutalement et le théorème me dit bien les deux formes sont isotopes au sens qui est encore écrit au tableau alors j'ai pas beaucoup de place mais je vais je n'ai plus besoin de parler de ces extensions bon je suis parti comme ça alors j'applique le théorème qu'est-ce que me dit le théorème le théorème me dit il existe une isotopie phi t de la variété m égale s2 croix 0 1 alors au temps 0 ça vaut l'identité et au temps 1 ça me ramène alpha 1 sur alpha 0 donc tel que que dt égale phi étoile en haut de alpha 1 qui est le f étoile en haut de dt voilà alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit sur mon f ici c'est pas phi c'est phi c'est autant 1 de l'isotopie qu'est-ce que ça dit sur mon f ça dit la chose suivante ça dit que f rond phi 1 parce que c'est comme ça que se composent les étoiles f rond phi 1 de dt égale dt autrement dit si je cette relation là si je barre les éléments différentiels et si je supprime l'étoile ça me dit que ce diféomorphisme de la bande équatoriale ce diféomorphisme préserve les niveaux de la variable t les niveaux de t donc ça veut dire que celui-là qui s'appelait une pseudo-isotopie en fait puisque si je le bouge par si je le comme on dit je le précompose par une isotopie je peux le ramener à préserver les niveaux donc ça veut dire que j'ai transformé ma pseudo-isotopie en une vraie isotopie donc la morale de l'histoire c'est que finalement F est isotope à une isotopie de la sphère S2 mais une isotopie quand on parle d'isotopie en fait on parle d'une famille à un paramètre de diféomorphisme et cette famille à un paramètre elle n'est contrainte que par le temps zéro qu'on impose être l'identité et c'est finalement un chemin dans un espace l'espace des diféomorphismes et l'espace d'un chemin d'un espace raisonnable c'est un espace contractile donc certainement cette isotopie là je peux la ramener à l'isotopie triviale qui est l'isotopie identité sur la bande équatoriale donc j'ai démontré le théorème voilà y a-t-il une question alors oui j'avais dit que je dirais un mot sur la démonstration du théorème d'isotopie déforme donc l'idée de la démonstration du théorème d'isotopie déforme je l'écris pour qu'il n'y ait pas confusion puisqu'il y a eu plusieurs énoncés c'est l'idée de courbes polaires qu'on trouve chez Tom et qui consiste à s'intéresser à la situation suivante donc cette courbe polaire je vais continuer ici c'est une courbe qu'on va appeler grand C c'est l'ensemble des points de la variété M où on a le phénomène suivant que les deux formes sont deux vecteurs collinaires dans l'espace cotangent du point où on se trouve donc alpha 0 est collinéaire à alpha 1 mais dans le sens négatif alors par les théorèmes de transversalité de Tom c'est très facile de voir que ceci est effectivement en position générale ceci est une courbe de dimension 1 est une courbe variété de dimension 1 donc c'est l'endroit où c'est l'endroit où les feuilles se rencontrent de la façon suivante ça c'est une feuille de alpha 0 le tableau c'est M et puis donc les feuilles sont comme on dit co-orientées donc alpha 0 co-orientée comme ça alpha 1 c'est une feuille c'est une feuille de alpha 1 co-orientée comme ça on fait le tour ici pof ça pointe vers le bas alors que alpha 0 pointe vers le haut donc ce point est certainement un point de la courbe polaire donc la courbe polaire elle fait des choses compliquées dans la variété de dimension 3 et tout notre travail avec Blanc c'était de simplifier cette courbe polaire alors je vais finir sur cette remarque que si la courbe polaire est vide c'est à dire si on a supprimé tous les contacts qui sont dans la mauvaise direction la fin de la preuve est bien facile donc remarque c'était la remarque en quelque sorte qui est motivante pour utiliser cette méthode si c est vide alors on remarque on a le droit à ce moment là de faire la combinaison barycentrique alpha t égale t alpha 0 je ne sais jamais peu importe plus 1 moins t alpha 1 et que si les deux les deux vecteurs ne pointent pas dans des directions opposées alors la combinaison barycentrique ne s'annulera jamais ne s'annule pas par ailleurs ça reste une forme fermée d alpha t égale 0 donc on a un chemin de forme fermée c'est facile de voir que la comologie la classe de comologie ne change pas on a un chemin chemin de forme fermée dans une classe de comologie fixée alors par un fameux lème de Jürgen Moser on a tout de suite que alpha 0 est isotope à alpha 1 donc dans tous ces problèmes il y a des parties très faciles je viens d'en expliquer une ici chez Cerf il y avait aussi des réductions donc le problème de Cerf c'était de montrer qu'un espace de sphère plongée était simplement connexe il l'avait fait à l'extendeur et là on a un autre problème qui est de rendre vide la courbe polaire et ça n'a pas l'air de se présenter ça a l'air d'être vraiment deux méthodes sensiblement différentes et donc je n'ai jamais écrit il n'y a pas de texte racontant ce que ce que je viens de faire donc c'est un travail que je dois faire et puis surtout il faut que j'explique que le théorème d'isotopie des formes n'utilise pas gamma 4 égale 0 sinon on aurait fait une jolie boucle voilà merci